1965 est une année novatrice dans la longue et belle histoire du prix d'Amérique. Les dirigeants de Vincennes, se rangeant à l'avis de leurs partenaires européens, des Italiens notamment, ont pris deux mesures capitales. Suppression des rendements de distance et départ avec l'autostart, cette voiture pourvue d'elle qui se replie que nous venons de voir. Il faut aller avec son temps, nous ne sommes plus à l'époque où l'on imposait des tâches insurmontables aux meilleurs. Vous avez dit classique, désormais nous pouvons répondre pour le prix d'Amérique. Le plateau de cette édition 1965 est superbe, avec en particulier le vainqueur de l'an dernier, Nike Hanover, un visiteur russe Apex Hanover, l'américaine Hélène Rodney qui enleva le prix de France en 1964, Elma, autre américaine, Oscar Erel, le petit lapin de Monsieur Henri, Henri l'évêque évidemment l'un des plus grands hommes du trou français, et bien sûr Oso, la grande star qui n'aura plus cette fois rendre 25 mètres. Roger Massu, son propriétaire, l'a confié à Hans Frömming qui escompte un doublé dans notre grande course. Le public partage cet avis. Oso partira à la cote de 7 pour 10, donc grandissime favorite. Presque tous les chevaux vont jouer un rôle dans la course, mais à l'arrivée, disparaît ses étoiles, le soleil se lève. La réponse à cette énigme est assez facile. Successivement, dans le parcours, les fers-valoirs seront Pastourelle 8, Parguerrières Day, Bièv et Apex Hanover, jusqu'aux tribunes où Apex Hanover, Nike Hanover et Oscar Erel font monter la pression. Une clameur dans la foule nous a indiqué que Frömming a déjà demandé à Oso de se rapprocher. Panache dressée, elle nous révèle que nous allons voir la jument des grands jours. En pleine, on change de leader. Nike Hanover, mené cette fois par Hugo Bottoni, précède maintenant Apex Hanover, qui le relaiera peu après. La course va encore une fois changer de physionomie. C'est maintenant Petit Lapin, traduisons comme vous le savez par Oscar Erel, qui tente sa chance et M. Henry commence à y croire. Mais ce n'est pas la vie de Frömming ni de Gérard Kruger, qui lance leur bolide Oso et Hélène Rodney à l'attaque d'Oscar Erel. Avec Petit à moi F, Maurice Rio, son driver, peut aussi escompté disputer l'arrivée et s'emparer d'un petit accessite comme ce russe Apex Hanover, décidément très tenace. Déjà, le public s'enflamme, car il devient certain qu'Oso va disputer l'arrivée et sans doute remporter son deuxième prix d'Amérique. Elle le fera en effet avec son panache habituel, tandis que ses fans font éclater l'applaudimètre. Regardons ces images et anticipons, car deux mois plus tard, Oso fera pleurer toute la France et tel un phénix renaîtra de sa gloire. Voici en résumé cette belle histoire. Oso est à Cagnes avec son soigneur Bernard le Bélanger qui ne la quitte jamais, de jour comme de nuit. Oso, victime d'une occlusion intestinale, va mourir. Contre toute attente, après douze heures d'angoisse, elle est sauvée et courra le grand critérium. Un pari fou, mais gagnant. En l'acclamant une nouvelle fois, la foule immense pleure d'émotion. Hans Fröming, qui avait remporté avec elle le prix d'Amérique, avait refusé de la driver. Les compagnies d'assurance s'étaient aussi désistées. Ce fut donc Roger Massu qui s'en chargeait. En revenant au balance, cerné par le public, Roger pleurait. Rançon d'un trop grand bonheur. Cette histoire, nous voulions vous la raconter sur les images de l'arrivée du prix d'Amérique 1965 avec cette magnifique victoire de la superbe Oso. de l'arrivée du prix d'Amérique